Pour ce qui est d'aujourd'hui, pour ce qui est de cet après-midi, on va commencer par traiter sous forme d'un débat, d'une discussion, d'un duel, d'un combat, enfin je ne sais pas en plaire bien, mais comment ça va se passer ? On va commencer par discuter de la question « Le jugement esthétique est-il universel ? » En fait, en tant que philosophe, comité scientifique de Philosophia, on ne pouvait pas échapper à cette question-là, qui est une question pour nous relativement classique, entre guillemets, parce que c'est une question obligée dès qu'on traite de la question de la beauté. Forcément, on s'intéresse à la question du jugement esthétique. Est-ce que ce jugement esthétique doit déboucher nécessairement sur une forme de satisfaction en lien avec la beauté ? Je crois qu'on a entendu avec M. Schepfer ce matin que les choses ne vont pas de soi de ce point de vue-là. Il faut qu'on s'interroge sur le fait que le sentiment de la beauté, est-ce qu'il est partagé ? Est-ce qu'il est subjectif ? Est-ce qu'il est objectif ? Est-ce qu'il a une dimension d'universalité ? Tout ça est assez complexe. Et pour essayer donc de traiter de cette question-là, on a eu l'idée de faire venir deux personnes, deux spécialistes de la question, mais dans des domaines assez différents. Et en fait, l'objectif qu'on s'est donné, qu'on espère pouvoir atteindre au plus ou moins, c'est de comprendre si ces domaines sont totalement séparés et ne peuvent pas s'entendre entre eux, ou si au contraire, il peut y avoir des terrains d'entente entre la sociologie et la philosophie, en fonction donc de ce que nos intervenants vont pouvoir nous dire. Alors j'ai donc le plaisir de vous présenter, je vais commencer par lui, parce que sinon il va me faire tout un problème. Je vais commencer par M. Henri Elie, professeur honoraire de philosophie, en classe préparatoire en particulier, notamment au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, qui a passé sa vie dans la formation en fait, qui a toujours eu comme mission, qui s'est toujours donné comme mission de transmettre le savoir, la pratique, la pratique de professeur. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours eu cette volonté de transmettre. Je crois que vous avez été aussi inspecteur pédagogique de philosophie, il me semble souvenir en fait. Voilà, c'est ça. Et puis à ma gauche, comme on dit dans les combats de boxe, juste avant de... Philippe Coulangeon, sociologue, directeur de recherche au CNRS, professeur à Sciences Po. Je vais citer trois publications seulement parce qu'il y a plein de publications, notamment beaucoup d'articles dans des revues spécialisées. Sociologie des pratiques culturelles en 2005, les métamorphoses de la distinction en 2011, on reviendra sans doute sur ce titre. Et puis culture de masse, le plus récent, je crois. Culture de masse et structure de classe en 2021. Alors l'idée, c'est donc qu'il y ait une discussion. On va commencer quand même par la possibilité donnée à chacun d'exposer sa lecture de cette question. Donc en partant très probablement de sa spécialité propre, le tirage au sort a décidé que ce serait M. Henri Elie qui commencerait, c'est-à-dire environ 5-10 minutes, pas plus. Il faut que je l'arrête s'il vraiment y déborde. Je sais déjà qu'il va déborder de toute façon. Donc voilà, 5-10 minutes chacun de son côté. Et puis on va voir quels types de questions apparaissent dans ces deux petits exposés. À l'issue d'à peu près une heure de discussion, de débat, on va essayer de faire en sorte de vous donner la parole également pour que vous puissiez rebondir sur des choses que vous aurez entendues, sur des questions que vous pouvez vous poser par ailleurs. Donc je donne la parole à Henri Elie. Le jugement esthétique universel. Merci M. Nathibel. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne vraiment. Je vais l'apprendre. Voilà, donc dans ces 5-10 premières minutes, je ne vais pas essayer de faire autre chose que d'éclairer, de la manière dont moi je comprends, la raison pour laquelle cette question se pose, tout simplement. Et pour la rendre la plus simple possible, d'abord de voir dans quelles circonstances elles ne se poseraient pas. Si le jugement esthétique était un jugement objectif, c'est-à-dire un jugement qui ferait de la beauté une propriété ou une qualité contenue dans la chose que nous jugeons d'elle, lui appartenant donc comme une propriété formelle ou matérielle, alors d'autres questions ne se poseraient pas. Il suffirait en effet à chacun de constater la présence de cette qualité ou de cette propriété objective de et dans la chose pour que chacun, en constatant cette présence, soit d'accord sur le fait que cette chose est même. Je vois un exemple tout simple d'un jugement objectif. Cette table est en bois, cette table à quatre pieds. Bon. Le bois dont est fait la table, les pieds dont elle est dotée, sont des qualités ou des propriétés objectifs de la chose. Il suffit que nous l'observions tous ensemble pour nous mettre d'accord sur le fait que cette proposition est vraie. Par contre, si je dis que cette table est belle, on voit bien d'emblée qu'on n'est pas du tout dans la même sphère. Peut-être que certains ne la trouveront pas belle. Peut-être que certains considéreront que c'est son design, comme on dit aujourd'hui qu'il la rendait. D'autres que c'est la matière précieuse du bois avec lequel elle est faite. L'autre, le vernis clinquant qui lui donne un certain lustre, etc., à voir la patine du bois. Donc, n'allons pas plus loin puisqu'on a cinq minutes. Donc j'essaie d'aller vraiment au plus rare. Bien. Si donc le jugement esthétique n'est pas un jugement objectif, c'est donc un jugement subjectif. Ça veut dire, cette fois, que quand j'estime que quelque chose est beau, je ne dis rien de la chose du point de vue objectif. Je dis simplement qu'elle suscite en moi un certain état d'esprit heureux qui anime en quelque sorte, alors c'est une petite différence qu'on pourrait avoir avec M. Schaeffer, dont j'ai admiré et beaucoup goûté la conférence de ce matin, mais qui anime en moi, chez Kant notamment, dont je parlerai, tant le corps que l'esprit. La sensation esthétique ou le sentiment esthétique et le jugement esthétique est lié à la vie, comme je le dis très souvent. Et ce n'est pas que la vie de l'esprit. C'est tout uniquement mes sens et mon esprit qui sont en quelque sorte mobilisés par cette chose, mais sans que je sache pourquoi. Bon, n'allons pas plus loin pour l'instant, disons donc que c'est un jugement subjectif. Mais alors, si c'est un jugement subjectif, notre question pour des raisons averses précédentes ne devrait toujours pas se poser. Si j'entends par subjectif, en effet, quelque chose qui relève d'une opinion privée, dépendant dans chaque individu de sa complexion psychophysiologique, à chaque fois particulière, voire unique. Alors, et pour cette raison, comme le dit le si célèbre adage, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Entendez bien ce que dit l'adage, c'est pas simplement on discute parfait, on ne devrait même pas en discuter. Il ne serait pas raisonnable de le faire. Et l'on devrait donc répondre de manière négative, cette fois, notre question, non, le jugement esthétique étant un jugement subjectif, ne peut être universel. Or, les analyses, notamment d'Emmanuel Kant, dans la première partie de la critique de la faculté de juger, vont soutenir, et c'est ce que je tenterai de soutenir, que nous sommes en présence d'un jugement subjectif universel. fait. Alors, qu'est-ce qui l'amène à ce paradoxe ? Puisque c'est un paradoxe qui est sous le mot. Un fait. Juste un mot, j'ai encore le temps de ça, juste un mot pour rappeler ce qu'est chez Kant, ce que Kant appelle une entreprise critique. Parce que c'est en comprenant ça, je crois, qu'on sera au cœur de notre problème. Kant entreprend une entreprise critique à chaque fois qu'on fait face à un fait, qui, bien que reconnu comme un fait, demeure énigmatique. Autrement dit, on sait qu'il existe, mais on ne comprend pas ce qui le rend possible. Pour le saisir, il faudra donc éclairer, notant sa réalité que ses conditions de possibilité. Dans la première critique, critique de la raison pure, le fait en question, c'est le fait de la science, plus précisément des lois scientifiques, dont il faudra éclairer les conditions de possibilité, car la science établit des propositions universelles et nécessaires, alors que les résultats que nous pouvons tirer de nos observations, de nos expériences empiriques, ne devraient nous permettre, comme David Hume l'avait montré avant Kant, d'atteindre que des propositions probables. Donc il y a un fait énigmatique. Dans la seconde critique, critique de la raison pratique, c'est un fait, cette fois produit par la raison elle-même, ce que Kant appelle un fait de la raison. C'est le fait du devoir moral en nous, dont il va falloir comprendre les conditions de possibilité. Là encore, la seule expérience ne nous aide pas à comprendre ce fait, car le devoir et l'acte moral exigent de nous, de manière impérative, inconditionnée, catégorique, de faire notre devoir, indépendamment de toute considération d'intérêt privé. Autrement dit, de nous considérer comme des sujets capables d'agir selon les décisions d'une volonté absolument libre, alors que, empiriquement, d'expérience, nous ne nous connaissons que comme des êtres conditionnés, dont l'ensemble de nos uns sont à chaque fois déterminés par des intérêts ou des désirs sensibles propres. Notons au passage qu'à chaque fois le fait qu'il faut éclairer, c'est à la fois sa possibilité, son universalité et sa nécessité. Même si dans son pratique, la nécessité prend le sens d'un devoir. Alors dans la troisième critique, je finis là-dessus, avec l'analyse du jugement de Beau, le fait qu'il va falloir éclairer, c'est précisément le fait de l'universalité du jugement esthétique. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Qu'est-ce que Kant appelle « universalité du jugement esthétique » ? Ça n'est pas l'universalité de fait, de la reconnaissance d'un certain nombre de choses belles, qu'elles soient de la nature ou de l'art. Il ne dit pas que ça n'existe pas, mais il ne rentre pas dans cette discussion-là. Je suis frappé de ça. C'est pas ça. C'est le fait que de tous les jugements subjectifs par lesquels nous exprimons un sentiment, une émotion, c'est le seul, le jugement esthétique, qui lève en nous l'exigence d'être partagé par tous les autres. Alors M. Schiffer a le rappelé très bien ce matin. Quand je dis que j'aime et salsifie, ou un spéculoos, je ne m'attends pas nécessairement à ce que tout le monde le reconnaisse. J'aime ça, mais je sais que l'autre pourra ne pas aimer. On dit ça d'ailleurs assez vite. Ton parent sait que pourtant, devant l'enfant qui n'aime pas, il faudra quand même arriver à lui faire cultiver un peu son goût. Mais passons quand même sur l'idée que là, il y a une sorte de relativité absolument indécrottable, de jugement, de sensation. Par contre, quand je dis que cette rose, je ne dis pas la rose en général, car la rose en général ne relève pas d'un jugement esthétique. Le jugement esthétique renvoie toujours à un jugement singulier, sur une chose singulière. Quand je dis que cette rose est belle, ou ce paysage, ou ce monument, ou ce morceau de musique, se lève en moi, j'attends que ce jugement puisse être en quelque sorte confirmé par tous les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il le sera. Je sais très bien que très souvent, il ne l'est pas. Peut-être dans un deuxième temps, on pourra se demander pourquoi. Mais je m'attends à cela. C'est ça le fait têtu, obstiné, du jugement esthétique qui, bien que subjectif, attend une sorte d'accord universel, non pas des esprits, car je ne peux pas le démontrer. On verra pourquoi. Le jugement esthétique n'est pas un jugement de connaissance. Il ne repose pas sur une norme, sur un concept, sur un idéal du beau. L'idéal du beau, c'est la perfection, ce n'est pas le beau. Donc, ce jugement, d'une certaine manière, nous pose cet énigme-là et exige de nous cette espèce d'effort de libération de l'esprit et de la sensibilité qui fait en sorte que nous devons nous préparer, d'une certaine manière, à juger, à goûter l'occasion de la beauté. Même et parce qu'il y a des accords. Je ne vais pas plus loin pour l'instant puisque je pense que ça me permet de dire, voilà pourquoi, selon moi, la question pourquoi le jugement esthétique est-il universel se pose. Écoutez, merci d'abord de m'avoir invité à cette rencontre. Je vous remercie de m'avoir invité pour plusieurs raisons et je dirais principalement deux raisons. D'abord parce que je crois que cette question du jugement esthétique est une de celles sur laquelle la confrontation de la philosophie et de la sociologie et plus généralement des sciences sociales en général et sans doute la plus vive. Je serai, je pense, amené à développer au cours de notre discussion. Je pense que pour l'essentiel, la sociologie esthétique, la sociologie du goût s'est construite contre la philosophie. En particulier en France, du fait notamment de l'influence de Pierre Bourdieu sur ces questions-là, dont l'ouvrage majeur sur ces questions, la distinction, publiée en 1979 et dont le sous-titre était critique sociale du jugement, se posait précisément contre l'esthétique kantienne. Donc je crois que c'est vraiment une question centrale dans le dialogue ou la confrontation entre la sociologie et la philosophie. Je ne sais pas si tout de suite que, par caractère personnel, mais aussi pour des raisons plus profondes et plus épistémologiquement expliquées. Je suis plus dans le dialogue que dans la confrontation, je rassure aussi. Je dis ça parce que la confrontation peut exister sur ces questions-là. Je pense que c'est aussi une question sur laquelle il y a pu avoir dans les années 70 et 80 une forme d'impérialisme des sciences sociales qui est peut-être un peu dépassée aujourd'hui d'ailleurs. Je pense que les sciences sociales ont parfois intérêt à une certaine modestie. J'essaierai de défendre ce point de vue qui n'est pas forcément très majoritaire dans ma corporation, mais j'essaierai de dire pourquoi. Donc c'est une question qui est centrale, je pense, dans le dialogue entre les sciences sociales et la philosophie, cette question du jugement esthétique. Parce que je crois, et là-dessus, je pense que les philosophes n'auront pas exactement le même regard que moi, mais parce que je crois que pour les sociologues, cette question du jugement esthétique va au-delà de la question du jugement esthétique. Je pense qu'à travers la question du jugement esthétique, il y a pour les sociologues la question plus générale de la construction sociale des normes. des normes du jugement esthétique, mais aussi des normes du jugement moral, des normes du jugement politique. Et je crois que derrière cette question du jugement esthétique, il y a effectivement la question de la construction sociale des normes du beau, du vrai, du juste, et que c'est effectivement une question qui ne cesse d'intéresser la sociologie. Donc c'est la première raison pour laquelle j'ai trouvé cette invitation intéressante et que j'ai répondu positivement. La deuxième raison pour laquelle j'ai répondu positivement à cette invitation, c'est que je crois que cette question, le jugement esthétique est-il universel ? Je pense que cette question est une question éminemment politique au sens plein du terme. C'est-à-dire que j'essaierai de développer un peu plus en courant de la discussion. Je crois que derrière cette question, il y a vraiment une question de rapport de pouvoir qui ne sent pas du tout négligeable. Ce qui se joue dans cette question de l'universalité du jugement esthétique ou de la non-universalité du jugement esthétique, c'est profondément une question de relation de pouvoir et je pense que ça aussi c'est une question qui n'est pas du tout négligeable. Donc je pense que la question est politique dans ce sens-là. Elle est aussi à un niveau plus prosaïque mais qui n'est pas négligeable non plus de mon point de vue. Je pense que c'est une question politique au sens de ce que peut être la définition des politiques de l'éducation et de la culture pour aller vite. Cette question de l'universalité du jugement et notamment du jugement esthétique, c'est une question à laquelle se heurtent tous les concepteurs et tous les praticiens des politiques de l'éducation et de la culture. Et au fond, sur ces questions-là, il y a quand même deux, en simplifiant, il y a quand même deux grandes manières d'aborder les choses qui se sont beaucoup confrontées en France et ailleurs. Une première manière d'envisager le rôle de l'intervention publique en matière culturelle, artistique et plus largement en matière d'éducation, qui est une conception tréquentielle, qui est de dire au fond, ce qui doit être enseigné, ce qui doit être diffusé, ce qui doit être artistiquement soutenu et défendu, obéi à une certaine définition universelle. Au fond, la seule tâche du politique, c'est de rendre l'universel universellement accessible. Et puis il y a une autre façon d'aborder les choses, qui est radicalement, qui prend le radicalement contre-pied de la première, qui est de dire qu'au fond, il n'y a rien d'universel dans ce qui se prétend universel. Et qu'au fond, nous sommes dans des sociétés où tous les jugements de goût sont relatifs, qu'aucun jugement de goût ne peut prétendre à l'universel. Et l'éclatage du politique, c'est précisément de rendre possible la cohabitation de jugements esthétiques qui ne sont pas universelles. Alors ça n'a l'air de rien, mais en fait cette tension entre ces deux manières d'envisager la question du goût et la question de l'art, elle est totalement au centre de la conception et de la mise en œuvre des politiques culturelles en France, je dirais, depuis la fondation du ministère de la Culture par André Malraux dans les débuts de la VV République. Et j'aimerais beaucoup revenir à ces questions-là, parce que je crois que cette question philosophique, elle a des implications concrètes, pratiques, politiques, qui me semblent absolument pas négligeables. Pour terminer ce très bref propos introductif, j'ai été très sensible dans l'invitation qui m'a été faite par Jean-Luc Lativelle pour cette confrontation, débat, on verra. J'ai été très sensible aux deux dimensions de la question qui sont rappelées dans la présentation du débat de cet après-midi. Au fond, pour aller vite, la question, le jugement esthétique et type universel, elle peut se subdiviser en deux sous-questions. La première, est-ce qu'un jugement esthétique peut vraiment prétendre à l'universalité ? Et puis la deuxième question, qui est peut-être celle où on attend plus le sociologue, c'est est-ce que l'accès à ce jugement universel peut être garanti à tous ? Et c'est deux questions un peu différentes. Et en fait, j'essaierai de montrer que les sociologues, en particulier en France, ont prétendu se positionner sur ces deux questions. C'est-à-dire à la fois sur la question de la possibilité d'un jugement esthétique universel, avec une position très radicale qui serait de dire que l'universalité est un mythe, qu'il n'y a pas de jugement esthétique universel. Et c'est-à-dire pourquoi, à mon avis, cette position radicale est, à mon avis, pas complètement tenable. Et puis, une question plus terre-à-terre, plus banale, encore une fois, sur laquelle les sociologues sont plus attendus, dans quelle mesure il est possible de donner accès à tous et à cet universel s'il existe. Voilà ce que je voulais dire en introduction de ce débat. Si je veux résumer en un mot, je crois que c'est la notion du goût qui est au centre de notre problématique aujourd'hui. La question étant de savoir, d'un point de vue sociologique, donc, si on suit l'héritage critique, comme vous l'avez dit ce midi, l'héritage critique de Bourdieu, notamment, le goût serait essentiellement quelque chose de déterminé par les différents conditionnements sociaux, notamment, et que derrière cette question de l'universalité se profilerait une sorte de... pas de manœuvre, je ne sais pas si c'est si conscient que ça, mais au moins une sorte de... de mainmise sur la question du goût, sur la question du bon goût, peut-être, qui ferait que cette question-là, le jugement esthétique est-il universel, serait en fait au service d'une sorte de politique du goût, d'une politique mettant en avant un certain nombre de choses qui relèveraient d'une forme de goût officielle, d'une certaine façon. Alors que de l'autre côté, la question qu'on peut se poser avec ce que disait M. Élie tout de suite, c'est plutôt de savoir est-ce que finalement cette expérience du jugement esthétique est universellement répandue, quels que soient les conditionnements sociaux dans lesquels on vit, et est-ce que du même coup, elle prend la même forme que chez tout le monde ? Au sens, est-ce qu'à chaque fois que, qui que l'on soit, on estime que quelque chose est beau, que quelque chose est magnifique, génial, etc., est-ce qu'on n'a pas au fond la même expérience quand bien même cela porterait sur des objets différents ? Est-ce que j'ai à peu près établi un pont entre vos deux positions ? On établira le point après. D'accord. On établira le point après. Si vous me permettez. Moi je voudrais bien reprendre effectivement dans l'ordre les deux questions que vous venez de présenter, je trouve que c'est bien. Donc dans un premier temps, reprendre la parole peut-être à mes mots pour un peu approfondir la raison maintenant pour laquelle le jugement esthétique peut apparaître comme un jugement universel selon l'analyse qu'ancienne, que je fais bien. Et dans un dernier temps, on viendra sur la question des conditions d'accès car je ne crois pas personnellement qu'il y ait une vraie opposition entre ces deux points-là. Une fois qu'on a bien distingué, tu viens de le faire déjà, j'en ai dit, le goût d'on parle Kant avec le goût ou le bon goût ou le mauvais goût dont on parle dans le champ social. Alors je voudrais venir d'abord au jugement esthétique lui-même pour être dans les clous. Je vais me réduire, restreindre à la lecture, mais moi je ne suis pas un ventriloque, je parle de Kant donc on va entendre Kant, c'est mieux. Et d'une certaine manière, un seul texte très célèbre qui est l'exemple d'un palais. Et dans ce texte très célèbre, je trouve très très important parce que Kant opère toutes les distinctions qui permettent de bien préciser ce qu'est un jugement esthétique que ce qu'il n'est pas et avec lequel on le confond. Or ça c'est un point tout à fait important car ensuite, lorsqu'on demandera aux gens s'ils préfèrent telle ou telle chose, on n'est pas tout à fait certain que c'est bien du jugement esthétique dont il parle. Alors, je viens à ce texte. Quand quelqu'un me demande si je trouve beau le palais que j'ai devant moi, je peux certes répondre je n'aime pas les choses de ce genre qui sont faites uniquement pour les bateaux. Ou bien, comme ce sachet miroquois qui n'apprécie rien davantage dans Paris que les rotisseries. Je peux encore déclamer, tout à fait dans la manière de Rousseau, contre la vanité des grands qui emploient la sueur du peuple pour des choses aussi superflues. Je peux enfin très facilement me persuader que si je me trouvais dans une île inhabitée, sans espoir de jamais revenir chez des hommes, et si par mon simple désir je pouvais me transporter par un coup de baguette magique un tel palais, je ne m'en donnerais même pas la peine pourvu seulement que je possède déjà une cabane assez confortable pour moi. On peut m'accorder toutes ces considérations et les approuver, seulement ce n'est pas là pour l'instant la question. On veut seulement savoir si la simple représentation de l'objet est accompagnée en moi de satisfaction, si indifférent que je puisse être à l'existence de l'objet de cette représentation. Alors, arrêtons-nous sur ce texte tout à fait capital et, me semble-t-il, tout à fait éclairant. La thèse d'abord du texte, c'est de soutenir que le jugement esthétique porte sur la pure représentation d'un objet, c'est-à-dire sa pure perception, sa simple manière d'être et d'apparaître, et non pas sur l'objet lui-même et son existence. Alors c'est vrai que c'est un plaisir curieux, puisque c'est un plaisir plutôt qu'un désir. Le désir nous attache à l'existence de la chose. Le désir, en ce sens, n'est pas libre ni du côté du sujet qui s'attache à la chose, ni du côté de l'objet, désormais lié à l'existence du sujet qui le désire. Rien de tel dans le plaisir esthétique. Dans le jugement esthétique, voilà quelque chose qui apparaît librement et librement produit en moi un certain état d'esprit. J'ai lu d'ailleurs, je crois, dans un des textes de M. Schaeffer qui interviendra plus tard, que dans le jugement esthétique, notamment dont parle Kant, certes, il est question d'estimation, mais il est d'abord question d'expression d'un état d'esprit. Avant même d'évaluer, il s'agit de dire ce qui se passe en moi, quel type d'expérience se donne. Alors, première chose donc, la thèse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le texte ? On a, dans l'ordre, un exemple d'une distinction du jugement esthétique, d'abord avec le jugement subjectif également de l'agréable, puis, du côté des jugements objectifs, une distinction du jugement esthétique avec le bon, moral ou politique, et enfin avec l'utile. Alors, reprenons un petit peu ces différents exemples. Le sachet miroquois. Alors, débarrassons-le un peu de la touche ethnocentrique qui, sans bon ou plutôt mauvais, sans 18e siècle, pourtant éclairée, un actocentrisme peut-être auquel Jean-Jacques Rousseau est un des rares à échapper, remplaçons-le par un promeneur gourmand, tout simplement. Un promeneur gourmand qui n'apprécie et ne trouve d'intérêt à Paris que pour l'hérodisserie. Voilà donc un juge qui juge sans agrément la simple perception d'un monument comme un palais, un juge qui réduirait le plaisir que les hommes pourraient prendre à la représentation des choses, au seul plaisir sensoriel. Le goût, et là il faut préciser, le goût pour la beauté se réduirait ainsi au goût comme organe sensoriel. Le goût de la langue, du gosier et du palais. Palais contre palais en quelque sorte. Bref, le plaisir du beau serait confondu avec la jouissance que nous procurent les objets de consommation, qui a tiens, qui a récent, compris pour l'art contemporain. Et c'est un point tout à fait important pour saisir, donc, on le disait, la différence entre un plaisir proprement esthétique et le désir à proprement parler. Ensuite, on a quoi ? On a le moraliste à la Rousseau. Lui, son estimation de la valeur esthétique du palais est confondue avec, cette fois, une considération morale et politique sur l'existence de l'objet. Si le palais déplait, c'est que le jugement voit, il voit, d'ailleurs, est-ce qu'il voit ? Le jugement qui dit que c'est un symbole de la vanité des grands, il ne voit pas. Il voit dans le monument un symbole de la vanité et de l'inégalité, érigée sur la misère et l'exploitation de la sueur du peuple. Le juge, alors, au passage, ce qui ne signifie pas de toucher compte, que le jugement esthétique sur une œuvre d'art, par exemple, ne puisse pas s'accompagner de considérations morales et politiques. C'est-à-dire, l'art engagé n'est pas du tout quelque chose qui s'exprurait du jugement esthétique. Simplement, si je fais un jugement esthétique sur Guernica, c'est que je ne confonds pas simplement avec un tract contre la guerre d'Espagne. Il y a quelque chose d'autre qui produit en moi pas seulement un jugement moral et politique, mais un jugement esthétique. Donc, le troisième et dernier exemple, c'est l'exemple de quelqu'un d'un robasson sur son île qui se prétend tout seul, qui pourrait d'un coup de baguette magique y exporter son palais et on dit qu'il ne le fera même pas pourvu qu'il soit suffisamment bricolaire ou qu'il ait la chance d'avoir trouvé une cabane suffisamment confortable pour vivre. Cette fois, c'est une confusion du jugement esthétique avec le jugement de l'utile. Il y a d'ailleurs plusieurs formes de vanité qui sont symbolisées, la de danse qui est peinture cette vanité, vanité morale, vanité inutile, réduction de l'intéressant, et ne pas confondre le plaisir esthétique, qui est sans intérêt, c'est-à-dire qui n'est pas suscité en moi par quelque chose, un contenu objectif, sensoriel à l'intérieur de la chose qui produirait en moi un désir, ce qui ne veut pas dire du tout dire qu'il ne m'intéresse pas ou qu'il n'est pas intéressant. Mais là, on aurait des réductions à quelque chose d'autre. A chaque fois, donc, le jugement esthétique serait censé, pour être intéressant, soit sentir bon, être joli, j'ai fait insister ce matin beaucoup sur la distinction entre le bon et le joli, soit être moralement pertinent, c'est-à-dire écolo, par exemple, aujourd'hui, ou telle ou telle chose, il devrait délivrer quel ou tel message. On est beaucoup là-dedans. Je pense personnellement que l'AC, on va l'appeler comme un certain nombre d'artistes qui ne se pensent pas tous post-modernes dans l'art conceptuel, que l'AC a supprimé l'idée de beauté dans le champ de l'art pour justement des raisons qui font de l'art essentiellement une dimension morale et politique, tout en étant d'ailleurs, très inféodée au marché. Donc, ça, c'est une autre, c'est encore un autre débat qu'on pourrait avoir sur ce qui est devenu l'art aujourd'hui et quelles sont les raisons pour lesquelles même des musées des beaux-arts ne s'appellent plus que des musées d'art. Je m'arrête là. Je savais qu'il allait l'affaire à un moment ou un autre. Oui, alors, moi, je suis un peu gêné pour prendre ces deux questions dans cet endroit-là, c'est-à-dire pour aborder la question d'abord de l'universalité du jugement esthétique et ensuite celles des conditions d'accès à l'expérience universelle, l'expérience esthétique prétendument universelle à tort ou à rien. Pourquoi je suis gêné d'aborder la question dans cet ordre-là ? Parce que je pense que, historiquement, les sciences sociales ont abordé cette question en sens inverti. C'est-à-dire qu'en fait, les sciences sociales ont été sollicitées dans ce domaine-là, je reviens à ce que je disais dans mon propos luminaire, elles ont été sollicitées de manière très pragmatique, très instrumentale en quelque sorte par le politique pour s'interroger sur les conditions de possibilité de l'expérience esthétique. Et au fond, en France comme ailleurs, les premiers travaux de sociologie, en tout cas au XXème siècle, les premiers travaux de sociologie qui s'intéressent à cette question, s'intéressent à cette question sous l'angle des conditions de possibilité de l'expérience esthétique. Alors, si on revient à Bourdieu notamment, qui a quand même une influence considérable pour le meilleur et pour le pire, je dirais, d'une certaine façon, mais sur ces questions-là, en France, l'acte fondateur, c'est quand même l'enquête sur le public des musées européens qui n'a qu'à donner le livre « L'amour de l'art » dans les années 60, qui est une enquête qui vise simplement à objectiver le fait que nous ne sommes pas tous égaux dans la possibilité d'accès à l'expérience esthétique. Alors pourquoi je dis que je préfère prendre la question dans ce sens-là ? Parce que se poser cette question-là, d'abord, laisse de côté la question de savoir si le jugement esthétique est universel ou pas. La question qui est posée, c'est est-ce que l'expérience esthétique est universellement accessible ? Ce qui n'est pas exactement la même question. Et j'insiste, je pense que le regard des sociologues a d'abord été attiré par cette deuxième question. À quelles conditions l'expérience esthétique est ou non universellement accessible à l'intérieur d'une société donnée ? Je dirais qu'en très longtemps, les sociologues, notamment dans la partie empirique de leur travail, parce que la sociologie, c'est quand même, d'abord, en tout cas, c'est ce que je défends, moi, c'est d'abord une discipline empirique qui essaie de mesurer les phénomènes. Et la tâche de la sociologie dans les années 60, en France, sur ces questions-là, ça a d'abord été d'essayer de mesurer le degré auquel l'expérience esthétique était universellement accessible ou pas. D'où les choses comme l'enquête sur le public des musées européens. Et puis, c'est une démarche qui a ensuite été étendue à d'autres objets, notamment aux questions éducatives. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que pendant toutes les années 60, en France, en tout cas, les sociologues qui se sont intéressés à ces questions-là ont finalement assez peu posé la question qui apparaît comme la question première dans notre discussion d'aujourd'hui, à savoir la question de la possibilité d'un jugement esthétique universel. Ce qui taraudait les sociologues, parce qu'ils répondaient en ce sens à une demande sociale, qui était une demande politique, qui était aussi une demande pas uniquement politique au sens de la politique d'État, mais qui était aussi une demande des acteurs, du monde associatif, du monde de l'éducation populaire, du monde des professionnels de l'art et de la culture. Au fond, c'était une préoccupation qui était présente dans des grands mouvements de l'histoire culturelle du XXème siècle, de l'histoire de la politique culturelle du XXème siècle, comme tout le mouvement du théâtre populaire, de Jean Tillard, etc. C'était la question de à quelles conditions on peut rendre accessible au plus grand nombre l'expérience esthétique. Donc pendant très longtemps, les sociologues, je crois, se sont concentrés sur la question de dans quelles conditions sont, l'expérience esthétique est-elle ou non possible pour le plus grand nombre à l'intérieur d'une société. Et en essayant de répondre à cette question, eh bien en France comme un peu partout dans le monde, les chercheurs en sciences sociales ont mis en évidence un certain nombre d'obstacles qui aujourd'hui apparaissent comme des évidences, qu'il était peut-être un peu moins quand même à l'époque où ils ont été sollicités, mais qu'au fond, la possibilité d'accès à l'expérience esthétique de la confrontation avec les œuvres picturales, musicales, cinématographiques, littéraires, eh bien c'est quelque chose qui se heurte à un certain nombre d'obstacles qui sont liés en premier lieu, parce qu'il ne faut pas se raconter l'histoire, c'est quand même ça qui est central, en premier lieu aux inégalités éducatives. On sait bien que le principal facteur d'accès à l'expérience esthétique, c'est l'éducation, ce qui pose d'ailleurs, je dirais, de manière, c'est peut-être là finalement la première confrontation entre les sciences sociales et la philosophie kantienne du goût, c'est-à-dire si on revient à la citation de Kant, le beau et ce qui plaît universellement sans concept, avant même la question de l'universel, c'est le sans concept qui finalement chatouille un peu les sociologues. Au fond, oui c'est sans concept, non, pas sans concept parce qu'il y a la mise en évidence du fait que l'accès à l'expérience esthétique suppose un certain nombre de capacités, un certain nombre d'aptitudes, de compétences qui ne sont pas universellement répandues et qui sont notamment liées au travail de la socialisation familiale, mais aussi au travail de l'éducation. Donc la sociologie a mis en évidence un certain nombre d'inégalités liées à la socialisation familiale selon les lieux sociaux, selon les classes sociales pour parler un langage qui est familier aux sociologues, selon les inégalités d'accès à l'éducation, et bien la probabilité d'accès à un certain nombre d'expériences esthétiques n'est pas du tout la même. Et ça, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'encore une fois, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est assez, pour le coup, assez universellement connu. Le fait que, voilà, l'accès à la culture, l'accès à l'expérience esthétique est quand même très corrélé à un certain nombre de propriétés sociales, éducatives, mais pas seulement. Je pense qu'il y a aussi des dimensions qui ont longtemps été laissées de côté, mais qui sont, je crois, importantes, laissées de côté par les sociologues eux-mêmes, et en particulier par Bourdieu d'ailleurs, mais tout ce qui est lié aux inégalités entre les hommes et les femmes, en particulier, je pense que c'est une question qui est très importante dans l'expérience esthétique, la question du genre, comme on dit aujourd'hui, est une question importante. Je dirais aussi toutes les disparités qui sont liées aussi aux origines ethno-raciales, comme on dit aujourd'hui, dans des sociétés qui sont des sociétés de fait multiculturelles. Donc tous ces facteurs-là entrent en ligne de compte dans la production d'une situation dans laquelle, objectivement, nous n'avons pas tous les mêmes chances d'accès à l'expérience esthétique. Donc je dirais que pendant longtemps, le regard des sociologues s'est concentré sur cette question-là. Quels sont les facteurs sociaux, culturels, économiques aussi ? Pas ce volet la face non plus. Vous y avez un tout petit peu fait allusion dans votre regard, que j'ai senti un peu critique sur l'état du marché de l'art. L'art est un marché, oui. Donc effectivement, il y a des conditions économiques d'accès effectivement à l'esthétique. Donc longtemps, les sociologues se sont concentrés sur l'identification et la mesure des facteurs sociaux, culturels, économiques, qui rendent plus ou moins accessible l'expérience esthétique, que ce soit dans le domaine des arts plastiques, que ce soit dans le domaine de l'intérature, que ce soit dans le domaine de la musique, du cinéma, etc. On pourrait multiplier les niveaux des temps. Alors je dirais que historiquement, la sociologie s'est beaucoup concentrée sur ces questions-là, en France et ailleurs. La question de le jugement esthétique est-il intrinsèquement universel ? C'est une question qui est venue beaucoup plus tard, chez les sociologues qui s'intéressaient à ces questions-là, et qui pour le coup est venue avec Bourdieu, est venue avec le Bourdieu de la distinction. Je dis bien le Bourdieu de la distinction parce que sur ces questions-là, Bourdieu n'a pas toujours dit la même chose. Il ne disait pas la même chose dans les années 60 et dans les années 70, et il ne disait plus tout à fait la même chose dans les années 90 que ce qu'il disait dans les années 70. C'est pour ça un point important sur lequel j'essaierai peut-être de revenir, parce que en fait le positionnement d'un sociologue comme Pierre Bourdieu sur ces questions-là est extrêmement fluctuant. On peut lui faire dire des choses assez contradictoires, parce que de fait je pense qu'il a dit et écrit des choses assez contradictoires à des périodes différentes de sa vie et de son heure. Donc la question de « est-ce que le jugement esthétique peut-il être vraiment universel ? » c'est une question qui devient centrale pour les sociologues effectivement à partir de la distinction 1970, critique sociale du jugement, qui est une attaque en règle de l'esthétique kantienne, qui est vraiment fondée sur l'idée que le jugement esthétique n'est pas universel. Le jugement esthétique est une construction sociale. Alors ça me semble extrêmement important analytiquement de séparer cette position de la précédente. Parce qu'on peut tout à fait s'intéresser à identifier les facteurs sociaux d'inégalité d'accès à l'expérience esthétique sans pour autant interroger l'universalité de la définition du jugement esthétique. Et au fond un certain nombre de sociologues aujourd'hui encore s'intéressent à l'identification, à la mesure des facteurs sociaux, économiques, culturels, d'inégalité d'accès à l'expérience esthétique sans nécessairement questionner le caractère universel ou non de la définition du beau. Pour le dire autrement, on peut tout à fait faire de la sociologie des inégalités d'accès à l'expérience esthétique sans être anti-kantien. Ce qui fait la spécificité de la position qui a été avancée par Bourdieu dans la distinction en 79, c'est que précisément il met en cause la possibilité même de défendre l'idée qu'il puisse exister un jugement esthétique universel. Parce qu'au fond la position qui est défendue à partir de ce moment-là, par Bourdieu et par un certain nombre de ces épigones, c'est que le jugement esthétique est l'expression d'un pouvoir et l'expression d'un arbitraire, un arbitraire culturel. Et je pense que ça c'est effectivement extrêmement important parce qu'on considère souvent implicitement que les sociologues considèrent tous que faire la sociologie du goût et de l'esthétique, c'est faire la sociologie de l'arbitraire culturel. Non. Ça c'est une position qui existe dans l'histoire de la sociologie, mais qui n'est pas une position unanime. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, et d'ailleurs encore une fois, à certaines périodes de son oeuvre c'était d'ailleurs la position de Bourdieu lui-même, on peut tout à fait s'intéresser aux conditions sociales de l'expérience esthétique sans pour autant s'intéresser, sans pour autant mettre en cause la possibilité d'un jugement esthétique universel. Donc je dirais que cette question-là, elle est seconde. Même si d'une certaine façon, elle est je crois effectivement devenue assez dominante dans la sociologie de l'art et de l'esthétique, en particulier en France. L'idée qu'au fond, tout jugement esthétique est l'expression d'un pouvoir, et que tout jugement esthétique est l'expression d'un arbitraire culturel qui serait l'arbitraire, qui serait un arbitraire de classe, au sens de la classe sociale, et qui serait l'expression de l'arbitraire des classes dominantes, pour employer le vocabulaire de Bourdieu. Et là, c'est effectivement une position extrêmement radicale, sur laquelle je crois qu'il y a effectivement un débat assez vif entre cette position sociologique-là et, je dirais, l'esthétique kantienne traditionnelle. Est-ce que, si je comprends bien, pour synthétiser un petit peu, est-ce que ça signifie, est-ce qu'on doit donc supposer que l'expérience esthétique étant toujours encadrée, en quelque sorte, dans des conditions sociales, l'expression d'une certaine forme de domination, comme vous le dites, est-ce que ça signifie, par exemple, de manière très concrète, que quelqu'un qui a une expérience, où on va admirer, je ne sais pas, les variations de Godberg ou Picasso, puisque vous en parliez tout à l'heure, est-ce qu'il est impossible que quelqu'un d'une classe sociale différente, je vais très vite, enfin j'utilise un concept très vague, que quelqu'un soit incapable d'avoir la même expérience qu'un autre dans cet art particulier de la grande musique ou de la grande peinture ou des choses comme ça, et qu'à l'inverse, quelqu'un venant de cette culture un peu élevée, si vous voulez, puisse avoir, est-ce qu'il est impossible qu'il puisse également avoir une expérience esthétique de quelqu'un d'une autre origine sociale ? Je veux dire par là que, en fait, toute la question ici, elle est de savoir s'il y a une possibilité d'universalité de l'expérience esthétique, est-ce que ça signifie qu'on est forcément enfermé dans des cases, ou est-ce qu'au contraire, il y a une possibilité de s'ouvrir à des expériences qui sont totalement différentes ? Je crois que c'est le concept d'omnivore que vous utilisez dans un de vos livres, dans l'idée que les classes sociales élevées, si vous voulez, s'intéressent à des pratiques comme le rap ou des choses comme ça, et qu'il y a une forme d'appropriation, d'une certaine manière, de ces pratiques-là, parce qu'on y trouve aussi de quoi avoir des jugements esthétiques, trouver que c'est beau, que la musique est de qualité. Et donc, en fait, l'idée, c'est ça, c'est que, au-delà de la possibilité de dire que mon jugement est universel, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de se retrouver indépendamment des classes dont on vient, indépendamment des origines, de l'éducation qu'on a pu recevoir, pour justement faire admettre que, à quelqu'un qui n'avait pas ce goût-là auparavant, eh bien, on puisse faire tirer un goût totalement différent. Je peux dire un mot, là ? Alors, je vais faire un peu le sauvage, pour m'excuser. Je crois qu'on touche, effectivement, le point de confrontation. Je crois profondément qu'il y a des inégalités profondes d'accès à la culture artistique. Je ne crois pas qu'il y ait une inégalité sur l'universalité du jugement esthétique. L'erreur provient du fait qu'on croit que le beau, c'est dans le musée. Mais je regrette. La baie de Rio, un souk à Tunis, c'est une expérience esthétique tout à fait du même ordre et du même niveau que le savon cultivé en peinture contemporaine, le prétendu connaisseur qui, lui, etc. Donc, il faut bien mesurer la différence. Ce que nous apprend Kant, et je crois qu'on n'a toujours pas bien pris conscience de la modernité radicale de cette position, c'est que, pour juger esthétiquement, il n'y a pas besoin d'autre chose qu'une chose qu'on laisse librement être et apparaître devant nous. Alors, ce qui est vrai et qui produit en nous, encore une fois, de la vie, une animation, une mobilisation de nos facultés sensibles et intellectuelles sous la houlette d'une imagination, il doit Aristote, qu'il l'avait dit avant lui, qui se libère et se met à produire un libre jeu. Libre jeu qui fait feu de tout bois avec l'œuvre, aussi bien avec ce qu'elle a de sensible qu'avec ce qu'elle a d'intellectuel. Et il n'est pas vrai du tout de dire que l'esthétique, quand c'est des spectateurs, il y a toute une réflexion sur la création artistique, sur ce que c'est que l'art, et même le problème de l'art. Car là, c'est bien compliqué pour un artiste de vouloir faire quelque chose de beau sans concept, alors qu'il a précisément comme finalité de produire du beau. Donc il faut qu'il oublie le beau au moment même où il œuvre. Donc, d'une certaine manière, l'expérience esthétique, elle est donnée à tous. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il se trouve que j'ai une femme institutrice qui a longtemps vécu en fait des maternelles, et qui m'a toujours raconté l'extraordinaire choc-gain pour les enfants, une musique de Burjit, par exemple, qu'ils n'avaient jamais écoutée chez eux, etc., au point qu'ils ne voulaient jamais que la maîtresse mette autre chose que cela. Bon. Il y a donc quelque chose comme un face-à-face, un don de présence. La chose belle, qu'elle soit naturelle ou artistique, est un présent, dans tous les sens du terme. Là où je rejoins le sociologue, c'est que ce qui se passe en nous, c'est que nous construisons les habitudes. Et que, comme le disait si bien Roussard, la tradition étant oublie des origines, cette habitude se sédimente et produit en nous une certaine attente de ce qui est beau et de ce qui ne l'est pas. Donc, à mon avis, ça va au-delà du problème économique, social, culturel, qui existe aussi, bien entendu, par rapport à certaines formes d'art moins spontanées, plus complexes, plus codées. Je pense à l'Opéra, par exemple, je pense à des choses qui codifient, qui composent aussi différentes formes d'art, qui supposent une culture. Kant ne dit pas qu'il ne faut pas de la culture, que la culture ne sert à rien en art. Il dit simplement que ce n'est pas un jugement de connaissance. Si vous dites que Pâques est magnifique parce que c'est bien fait, cette fugue est bien ficelée, vous trompez. Vous faites un jugement de perfection, d'ailleurs, et pas de beau. Vous faites un jugement de savant. Vous croyez que c'est un jugement technique. On vous parle d'un jugement esthétique. Il y a des flux parfaitement bien faits qui me laissent indifférents esthétiquement. Donc, il y a, à l'intérieur même d'une œuvre, des œuvres qui me laissent plus indifférentes que d'autres. Donc, le beau est fait pour qu'on en discute. C'est ça, sa différence, sa dimension sociale. Maintenant, comme il y a en nous un rétrécissement toujours possible de notre jugement de goût, la culture a comme fonction, non pas de transformer le jugement esthétique en jugement de connaissance. Ça, c'est ce que croient les historiens d'art. C'est l'erreur de l'histoire de l'art. C'est de penser que c'est quand on connaît parfaitement la biographie, l'histoire, le contexte, etc., d'une œuvre qu'on sait l'apprécier. Absurdité. C'est d'ailleurs un poète, une bonne fois, qui en donne le meilleur exemple. Quand il montre, il fait ça, il fait l'historien. Il raconte tout sur tout simple. Et puis, dans les deux dernières phrases, il nous dit, maintenant ça suffit, assez parlé, il faut se taire et se mettre en présence de l'œuvre. Il n'y a pas de jugement esthétique indépendamment de la présence de l'œuvre. Donc c'est un présent, mais c'est toujours un présent à venir. Parce que mes premiers jugements se sédimentant risquent de devenir des normes préconçues, des préjugés, qui vont effectivement faire que je ne vais plus jamais vouloir écouter qu'un genre. Si je suis plutôt du peuple, alors on dira classique, c'est pas pour toi. Ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait vrai. Et c'est ce que vous avez montré entre le monde paysan, le monde ouvrier, montre qu'il y a de grandes différences là-dedans, etc. Mais il y a en nous, à chaque fois, donc je finis là-dessus, le jugement esthétique, à mon avis, à une condition, en effet, il est universel de droit. Il est universalisable. Quand je dis qu'une chose est belle, je dis simplement qu'elle est universellement communicable. C'est ça que je dis, hein ? Bon, très exactement. Si je veux faire de cette communicabilité une effectivité, alors il faut effectivement un double effort de libération. Du côté de l'objet, que l'objet soit libéré de toute norme préconçue, forme, concept, etc. C'est ce qui, me semble-t-il, a été le grand moment, notamment de l'art moderne. Mais enfin, tous les grands en peinture ont toujours lutté contre les normes de leur temps. Et donc aussi, voilà, c'est pas de connaissance, c'est pas de la technique, il faut une libération de l'objet. Et du côté du sujet, il faut cet effort permanent de dialogue critique, non seulement avec les autres, mais d'abord avec soi-même, avec ses prétendus goûts. Alors, ceux de la classe à laquelle elle appartient, ce goût bon ou mauvais qui est effectivement une marque, bien bon, elle a complètement raison, à la fois de reconnaissance d'appartenance à une tribu et de distinction d'avec les autres. Et ce qui m'irait là-dessus, la grande différence entre le goût dont parle Kant et le bon ou le mauvais goût social, c'est que là, il a besoin de son contraire. Il n'y a pas de bon goût sans mauvais goût. Se distinguer, c'est toujours aussi mépriser l'autre. Il y aurait la grande musique et la petite. Alors que le jugement statique se contrefoude de ça, je veux dire, quand vous êtes dans l'expérience et la rencontre avec ce don de présence, il vous occupe entièrement. La seule chose dont vous avez envie, c'est que ça s'attarde infiniment. Vous n'êtes pas du tout dans un rapport avec quelque chose que vous voudrez lire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments, justement, qui peuvent être... Mais, puis dernier point quand même, éco-naturel dans tout ça. Moi, je suis très frappé, les sociologues n'en parlent pas beaucoup. Alors, on peut dire que le maïsage est une construction historique, etc. Mais bien sûr, oui, 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 tout est une construction historique. Mais l'expérience esthétique, c'est-à-dire se pure face à face, cette rencontre avec quelque chose... qui me met sur les fesses, quand on dit ça, la chapelle s'estime, et il dit ça aussi... Il y a une possibilité naturelle, excusez-moi, hein. Il dit ça aussi de la grande montagne alpestre, avec les nuages qui défilent, poussés par la tempête, etc. Donc, ça, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais, d'une certaine manière, c'est pas le bélisage dans une catégorie dont je sais que Bruegel l'ancien est sans doute au départ parce qu'il fallait le spectateur, celui qui passe, parce que pas le bélisant qui lui ne la voit pas, parce qu'il y travaille, etc. Tout ça, c'est magnifiquement savant. Et ça peut me servir de le savoir pour mieux goûter encore Bruegel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, ce goût, il va peut-être s'arrêter au premier choc, il va s'en nourrir, il va s'alimenter de lui-même, à condition que, par là, nous fassions cet effort de libération, je terminerai là-dessus, par laquelle nous produisons en nous ce que Gilbert Simondon appelait « libre structure d'accueil ». Voilà, bon. Là, j'ai devenu sociologue pour montrer que très souvent, effectivement, on se trompe. On croit faire un jugement esthétique, alors qu'on fait, en social, politique, etc., on est en train de se distinguer des autres, de dire « enfin quand même, ce goût-là, quand même le pop-rock ». Ceci dit, entre nous, dans la classique, je pense à un texte sur lequel vous avez travaillé, au questionnaire de 97 sur la musique, moi j'avoue que, d'abord, la catégorisation des sujets en catégorie socioprofessionnelle et la catégorisation des objets en genre musicaux, d'ailleurs, je ne sais pas comment vous faites, moi, pour faire une distinction très nette entre le jazz et le pop-rock, par exemple. Puis, j'oublie complètement la technologie, en rappeliez pas, enfin bon. À l'intérieur d'un genre, mais même à l'intérieur d'un genre, le créateur va essayer de faire autre chose que la standardisation du marché, même si toute l'économie, j'en fais, je fais que ça, excusez, je suis un piètre musicien, mais je passe mon temps avec la musique émetteur, je vois bien que toutes les grandes boîtes américaines de mastering, maintenant, vous donnent des modèles de référence, vous référencez la musique que vous voulez faire, puis vous essayez de vous approcher, c'est exactement le contraire de la création esthétique, ça, de l'artiste. Donc, vous voyez, je crois qu'il ne faut pas confondre, effectivement, ce qui relève du marché de l'art, de cela. Quant à l'école, bien sûr qu'elle doit favoriser et rendre égale les conditions d'accès à la culture artistique, mais si l'école oublie que le beau... Olivier Schaeffer disait ça, je l'ai entendu par Internet, dans une magnifique intervention qu'il a faite sur un tableau de Caspar Lannick-Friedrich, il disait qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses, mais on n'apprend pas la vie. Il a complètement raison. Je veux dire, l'école doit nous faire comprendre qu'il y a des trésors de beauté à connaître, bien au-delà de ce que je peux connaître par la maison, la famille, la tribu, etc. Mais enfin, si c'est pour faire oublier que le jugement esthétique, c'est d'abord un choc et une rencontre, c'est pas d'abord ce que nous disent les maîtres, c'est pas d'abord cela. Vous voyez, c'est pas d'abord une préférence, si vous voulez. C'est pareil, quand je vois que les questionnaires commencent à essayer de réfléchir le jugement esthétique par « Quelle est votre musique préférée ? » Je crois qu'on est déjà plus dans le jugement esthétique. Oui, enfin, je ne suis pas forcément en désaccord avec tout ce qui est dit là. Je crains juste qu'on soit en train de parler d'une situation théorique, d'une définition théorique de l'expérience esthétique qui ne correspond pas exactement à la réalité vécue de l'expérience esthétique. Je suis tout prêt à adhérer à tout ce que vous dites, notamment sur le fait que l'expérience esthétique ne peut pas être réduite à la connaissance d'une esthétique. C'est tout à fait intéressant et d'une certaine façon, c'est un préalable qui a été beaucoup mis en avant par les sciences sociales, pas uniquement la sociologie, mais par toute une tradition de l'anthropologie, notamment dans la défense de ce qu'on appelle le relativisme culturel, c'est-à-dire le fait d'être capable de se représenter une expérience humaine, sociale, etc., en se débarrassant des normes dont on est porteur. Donc, je n'ai pas de mal, je dirais, idéalement, à adhérer à ça. Alors, sauf, c'est peut-être là où il peut y avoir un... Je ne sais pas si c'est un point de désaccord entre les sciences sociales et la philosophie, mais c'est simplement que le... Et puis je ne suis pas toute la philosophie. Oui, mais non, non, mais bien entendu, et je ne suis pas toute la sociologie non plus, mais je veux dire, c'est moins un point de désaccord qu'un... Je veux dire, le regard n'est pas situé de la même façon. Je veux dire que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant la définition de l'expérience esthétique, théorique et idéale, que l'identification et la mesure de l'expérience esthétique concrète, qui pour le coup me paraît complètement enfermée dans des systèmes de normes, dans des systèmes de prénotions, de catégories, qu'on peut tout à fait critiquer les uns et les autres, mais dans lesquelles on est inévitablement pris, plus ou moins. Et là aussi, je pense que... C'est peut-être là que je ne serais pas forcément complètement d'accord avec vous, c'est là aussi l'éducation qu'on a reçue, la culture qu'on a des différents domaines esthétiques qui nous rend plus ou moins libres à l'égard des catégories de jugement, des normes, etc. Je crois que les expériences esthétiques concrètes sont totalement enchassées, je ne vais pas dire prisonnières, parce que ça me semblerait excessif, mais sont totalement enchassées dans tout un tas de systèmes de normes qui nous dépassent et qui amoindrissent quand même la pureté de l'expérience du choc esthétique. Le choc esthétique n'est pas si pur que ça au sens où il est complètement pollué par un certain nombre de normes qu'il encadre, en quelque sorte. C'est là, je pense, qu'il y a une question qui est un peu indépassable quand même pour les sociologues. Alors, ce que je trouve intéressant en vous écoutant, c'est que d'une certaine façon, il y a une proximité un peu paradoxale entre l'esthétique kantienne et le relativisme culturel des anthropologues, d'une certaine façon. C'est-à-dire que si, effectivement, on définit l'expérience esthétique comme une expérience pure, dégagée de toute connaissance et de toute normativité, on n'est finalement pas si éloigné d'une forme de relativisme culturel qui consiste à dire qu'on peut éprouver le même type de choc esthétique devant une très grande variété d'objets. et je pense qu'effectivement, ce n'est pas contradictoire du tout. C'est-à-dire que si on prend vraiment au sérieux cette définition kantienne de l'expérience esthétique, alors on doit pouvoir éprouver, ressentir le même type de choc esthétique devant les variations Goldberg, pour reprendre l'exemple qui a été pris tout à l'heure, et devant un morceau de rap, on va dire d'Orelsan, pour ne pas être trop, quand même, populiste. Ou de métal, puisqu'on est tout près de Melfest. Voilà, voilà, comme on l'a raconté. Non, je dis ça parce que c'est quelque chose qui a d'ailleurs suscité beaucoup l'intérêt d'un certain nombre de philosophes. Alors, ma monture, là, c'est sur un terrain que je connais moins bien que vous, mais j'ai été pas mal intéressé à une époque par les travaux de quelqu'un comme Richard Schusserman, par exemple, qui, au fond, essayait de montrer qu'on pouvait tout à fait appliquer au rap les mêmes catégories d'analyse esthétique qu'à la musique de Bach ou à la peinture de l'Arnaissance. Alors, par parenthèse, c'est très intéressant le travail de Schusserman et la manière dont il a été reçu par les sociologues et notamment par les disciples de Bourdieu les plus radicaux. Moi, je me souviens du compte-rendu critique qui avait été fait par un sociologue très proche de Bourdieu du bouquin de Schusserman nous disons enfin, vous dites n'importe quoi nous vivons dans un monde qui est totalement dominé par un certain nombre de normes et de hiérarchies culturelles. Il est évidemment impossible de faire ce que vous prétendez faire c'est-à-dire d'appliquer les mêmes catégories analytiques à l'esthétique du rap et à celle de la musique de Bach. Et ça m'amène à évoquer ce que je disais tout à l'heure certaines contradictions qui peuvent exister dans le regard que la sociologie porte sur ces questions esthétiques et notamment dans le regard que la sociologie issue de la tradition de Bourdieu porte sur ces questions esthétiques. Quelque chose qui a d'ailleurs été souligné par un sociologue américain plutôt marxiste enfin non même pas plutôt totalement marxiste par parenthèse on fait souvent on croit souvent que Bourdieu est un le fait de succès d'année de Marx qui est complètement faux en fait parce que Bourdieu méprisait assez profondément ce qu'il appelait le marxisme de guerre enfin c'est une question et les marxistes le rendent bien d'ailleurs et dans ce livre de Michael Duravoy qui a été traduit il n'y a pas très longtemps en français d'ailleurs qui s'appelle Conversation avec Bourdieu c'est une sorte de conversation imaginaire posthume d'un sociologue marxiste avec Bourdieu qu'il essaie de confronter à un certain nombre de ces contradictions et parmi les contradictions qu'il relève il y a notamment une contradiction par rapport à cette question de l'universalité du jugement de goût de l'universalité de l'expérience esthétique parce qu'au fond si on prend si on prend certains écrits les plus tardifs de Bourdieu je pense notamment à un livre qui est peu lu et qui est pourtant je pense un des livres les plus riches de Bourdieu qui est l'ouvrage Les méditations pascaliennes en fait quand on lit Les méditations pascaliennes Bourdieu dit à peu près le contraire de tout ce qu'il a écrit dans la distinction 20 ans avant 30 ans avant en particulier il y a un chapitre dans les méditations pascaliennes où Bourdieu s'en prend à ce qu'il appelle le populisme culturel et esthétique par parenthèse c'est un peu difficile de comprendre ce chapitre de bouquin de Bourdieu si on n'a pas en tête que Bourdieu règle des comptes avec son ancien co-auteur Jean-Claude Passeron je suis trop long je finis là-dessus parce que c'est intéressant en fait je pense que dans le couple Passeron-Bourdieu Passeron est plus radical que Bourdieu passeront à continuer tout au long de son oeuvre à défendre une position très radicale sur la question de l'arbitraire culturel et sur l'idée que le jugement de goût le jugement esthétique ne peut être autre chose que l'expression d'un arbitraire social alors qu'en fait Bourdieu lui-même est assez fluctuant là-dessus Bourdieu à la fin de son oeuvre défend l'idée qu'il y aurait une forme d'autonomie à défendre absolument envers et contre tout du champ culturel notamment contre les forces du marché du néolibéralisme etc. et qu'au fond il existerait une forme d'universalité du coup et de l'expérience esthétique et que ceux qui défendent l'inverse s'enferment en fait dans une espèce d'illusion populiste qui prive ce qu'il appelle les dominés de la possibilité de s'émanciper justement des hiérarchies esthétiques parce qu'évidemment si vous prétendez que tout se vaut alors que la vie sociale est faite de tout un tas d'expériences où vous vous confrontez au fait que les choses sont hiérarchisées si vous faites comme si ces normes n'existaient pas vous privez ceux qui sont victimes de ces normes de la possibilité de les dépasser en quelque sorte bon je pense que je suis trop long là dessus mais ce que je veux dire par là c'est que ce que je veux dire par là c'est que il n'y a pas nécessairement de contradiction entre vraiment la définition première de l'expérience esthétique comme expérience débarrassée de toute contrainte sociale et une certaine radicalité je dirais du relativisme culturel qu'on prête parfois aux sciences sociales bien on avait 10 minutes il nous en reste 10 en fait j'avais pas bien compris le timing mais c'est ça voilà c'est pas grave je croyais je croyais qu'on parlait du propos liminaire uniquement si vous souhaitez désormais poser des questions est-ce qu'il y a un micro qui va se promener parce que là on a des gens tout au fond de la salle par exemple qui vous a posé une question je crois voilà il faudrait peut-être un micro je veux bien prêter sans problème il y en avait un troisième je vous remercie vraiment c'était absolument passionnant sauf je suis la directrice du musée donc je suis obligée de parler à monsieur Elie quand même j'étais très étonnée parce que j'ai trouvé votre présentation moi je suis quante le porte depuis mes études et j'en avais fait une présentation absolument cristalline très vivante bien que très synthétique donc j'étais très admirative de cette capacité à incarner quante et puis j'ai tout d'un coup été très étonnée par votre attaque de l'art contemporain parce que vous n'appliquez pas les méthodes de quante sur l'art contemporain alors deux petites choses d'abord il n'y a pas d'art contemporain il y a des artistes et des oeuvres l'art contemporain ça veut absolument rien dire on fera qu'on pourrait être d'accord c'est surtout devenu maintenant un nom très multipolaire il y a de la peinture figurative il y a de la vidéo il y a des installations et voilà il n'y a pas de l'art contemporain ça ne veut strictement rien dire donc on peut détester machin trouver que machin nul et puis prouver ce sentiment esthétique puissant et universel sur un autre artiste ça je crois qu'on peut être d'accord donc quand je vous ai entendu dire l'art contemporain je me suis dit oh là c'est mal parti et c'est vrai qu'ici il y a beaucoup d'art contemporain donc c'est une question qui m'interroge souvent je dois dire et d'autre part quand on te dit qu'on ne définit pas justement ce sentiment esthétique par l'objet donc je n'ai pas compris que vous attaquiez toute une catégorie d'objets artistiques alors que justement c'est un rapport entre vous et cet objet qui visiblement ce n'est pas fait là aussi peut-être que vous pourriez en être d'accord parce que là en effet moi je peux vous dire que ça m'arrive de ressentir un sentiment esthétique très puissant et qui n'est pas intellectuel qui est pour reprendre vos termes profondément vivant avec une oeuvre minimale parfois une oeuvre d'Anish Kapoor parfois et même parfois une oeuvre conceptuelle on est surpris on se surprend soi-même à entrer dans un dialogue très puissant très personnel et qui a ce rêve d'universalité avec une oeuvre donc c'est peut-être simplement que les formes du beau que la définition du beau en tout cas dans l'objet a évolué simplement mais le chemin esthétique reste tout à fait valable pour peu que ce chemin s'ouvre en vous tout simplement voilà comme ça c'est la deuxième chose et puis bon sur le Beaux-Arts pourquoi le musée des Beaux-Arts ne s'appelle plus le musée des Beaux-Arts j'en parle le samedi prochain à Saint-Nazaire donc j'espère que vous viendrez alors je vais essayer de vous répondre à la raison de cela et puis vous avez parlé du marché de l'art donc vous avez pris un jugement moral alors que vous avez dit que les jugements moraux ne s'appliquaient pas à l'art si l'on me permettait je vais essayer de justifier tout ça alors j'ai il se trouve que j'ai actuellement en référence dans ma lecture un livre d'une artiste qui s'appelle qui est une artiste contemporaine Aude de Quéros son livre s'appelle L'art caché les dissidents de l'art contemporain vous n'êtes pas sans savoir que les catégorisations notamment d'ailleurs créées par un galeriste américain Sotheby dans les années 90 puisque c'est là que ça sort a commencé à faire une distinction entre ce qu'on a appelé l'art moderne décrétant que l'art moderne allait jusque dans les années 60 et qu'au delà des années 60 on passait dans le post-moderne ça apparaissait comme une catégorisation purement historique sauf qu'en réalité quand on regarde un petit peu les choses aussi bien c'est pour ça que je parle du marché au niveau des grandes institutions privées américaines qu'un certain nombre d'institutions publiques d'état européen il y a effectivement aujourd'hui ça on peut en discuter mais c'est une autre discussion qu'on devrait avoir là sur le jugement esthétique universel mais il y a effectivement parce qu'elle est une idéologie et de la mort de l'art et de la mort de l'objet et de la mort du bonheur on ne parle pas d'artiste aujourd'hui on parle effectivement de plasticien etc ben si il est une plasticienne donc je sais un petit peu de quoi je parle qui implique qui impliquait qu'après après l'art moderne il y avait d'une certaine manière un certain nombre de formes et même de de procédures de création artistique qui étaient décidément définitivement impossible à faire au nom d'une certaine manière à la fois c'est pour ça que je parle d'une idéologie morale certaine comment dire effacement radical de frontières entre l'art et la vie donc on va parler beaucoup de performance on va d'une certaine manière essayer d'agir sur la vie en faisant du spectateur d'ailleurs une participation de l'action de l'artiste enfin une participation qui elle-même est plus passive qu'il n'y paraît etc. au détriment de ce qu'on appelait alors qu'on appelle le grand art mais qui est quand même quelque chose de démodé et il y a un certain nombre d'artistes donc l'art contemporain dont je parle c'est pas les artistes contemporains beaucoup d'artistes contemporains aujourd'hui n'ont pas accès alors c'est pas l'accès à la culture artistique mais l'accès à l'expression et à l'exposition au nom quand même d'une idéologie dominante dans laquelle on voit d'une part l'affirmation fondamentale d'une mission morale de l'art enfin mission morale et politique qui se fait d'ailleurs très révolutionnaire mais qui est en réalité très bien subventionnée par les états par les grandes institutions privées parfois par les grandes villes parce que les grandes villes d'une certaine manière font aussi leur publicité des grandes biennales de l'art dit contemporain donc vous voyez on va pas il nous faudrait deux heures pour en discuter mais je crois en effet que là le jugement esthétique dont parle Kant est très sévèrement menacé car autant il y a moi je suis tout à fait ouvert à toutes ces formes diverses et nouvelles et inédites d'art encore faut dire qu'elles puissent d'une certaine manière pouvoir trouver elles aussi un véritable mode d'expression qui libère leur création d'un certain nombre d'attendus officiels de reconnaissance officielle sans lesquelles elles n'ont quasiment aucune visibilité c'est ça mon problème si vous voulez mais ça ne renvoie pas du tout je suis complètement d'accord avec vous là au contraire ceux qui pensent moi j'avais un professeur de lettres très très ancien et très mauvais d'ailleurs en première qui disait la poésie ça s'arrête à la deuxième strophe du bateau ivre après c'est n'importe quoi donc je ne suis évidemment pas là dedans il n'y a pas effectivement de normes à partir mais là il y a un c'est un avis parce que c'est un peu dommage je comprends mais je suis très heureux que vous ayez fait ça mais je ne veux pas on passe à un autre débat si vous voulez ça serait intéressant qu'on puisse le poursuivre tous les deux samedi prochain en aparté si vous le souhaitez mais je suis assez remonté par ça je trouve qu'il y a un peu un vrai scandale là bon voilà ça paraît clair si je peux me permettre d'intervenir sur cette question qui ne m'est pas adressée je trouve quand même que ce dialogue illustre un peu quand même ce qui je crois est peut-être le seul gros point de désaccord entre nous c'est qu'en fait je pense que tout ce que vous venez de dire ici illustre un peu le caractère un peu chimérique de l'expérience esthétique pure parce que vous venez de décrire je ne sais pas si ce que vous dites est vrai ou pas je ne prononcerai pas sur la pertinence de votre critique de la situation du monde de l'art mais vous venez de montrer qu'effectivement l'expérience esthétique elle obéit à tout un tas de conditions de possibilités qui sont liées au rôle d'un certain nombre d'institutions du marché de l'art des musées si on parle de littérature du monde de l'édition si on parle de la musique de l'industrie du disque enfin aujourd'hui des plateformes qui me laissent à penser que l'expérience esthétique est quelque chose que je sais définir théoriquement je ne suis pas sûr de l'avoir jamais rencontré à l'état pur ça voilà oui sauf que cet art-là ne parle plus d'expérience esthétique il ne se reconnaît plus là-dedans plutôt oui bonjour moi je me suis intéressée à votre discussion avec les trois mondes jugement esthétique universel déjà l'universel pour moi c'était dans le monde il fallait déjà définir l'universalité c'était a priori dans le monde occidental vu qu'aujourd'hui on définit quand même un petit peu par rapport à certaines personnes dans l'Est l'esthétique vous parlez essentiellement des œuvres d'art parce qu'on est au musée d'art effectivement mais l'esthétique s'applique aussi sur les personnes par exemple et on a vu ce matin par exemple avec monsieur Schepard ça s'applique aussi rien qu'en regardant sur Google ça s'applique surtout aux femmes l'esthétique et c'est extrêmement important et le jugement en fait c'est là c'est carrément le rejet et voir des menaces donc avec juste ce truc là l'iPhone le smartphone c'est extrêmement difficile de de se soumettre à ce jugement esthétique universel qui est normatif aujourd'hui extrêmement normatif sur les corps sur les images et sur les femmes aussi et en conséquence on voit même dans des boutiques on ne sélectionne pas les compétences mais on sélectionne l'esthétique des gens selon les normes sur l'égophysique des candidats en général d'ailleurs dans le marketing dans tout ce qui est ventre commercial on sélectionne les gens en fonction de leur esthétique et ça c'est quand même quelque chose qui est c'est un jugement et là c'est un vrai jugement et c'est quelque chose qui devient universel donc je voulais avoir votre idée là dessus c'est pas un traitement philosophique mais c'est plus social en tout cas et qu'est-ce que vous en pensez si je peux me permettre juste pour pour éclairer un tout petit peu les choses quand on parle de jugement esthétique c'est pas un jugement de valeur sur la beauté de quelqu'un d'une femme comme vous le dites parce que c'est plus esthétique féminine c'est pas du tout ça c'est le jugement au sens intellectuel du terme c'est-à-dire que quand je dis ah c'est beau c'est un jugement c'est pas un jugement de valeur si vous voulez c'est juste une activité intellectuelle c'est-à-dire que l'expérience esthétique elle est aussi elle repose aussi sur une forme de jugement intellectuel pour le dire de manière simple autrement dit j'énonce un jugement mais c'est pas un jugement au sens ça c'est bien ça c'est pas bien etc c'est pas dans ce sens-là qu'il faut l'entendre jugement esthétique qu'après il y ait des normes dans nos jugements esthétiques parce qu'il faut mieux il vaut mieux être avec telle physique chirurgie esthétique on refait son nez ou je sais pas quoi oui ça mais ça relève pas du jugement moral si vous voulez le jugement esthétique sur la beauté de quelqu'un et monsieur Elie a très souvent dit justement qu'il fallait pas réserver ça à l'expérience dans un musée par exemple mais il a parlé du paysage il a parlé d'objets etc du palais ce jugement esthétique il s'applique à toute chose en permanence on voit quelqu'un dans la rue qu'est-ce qu'il est belle qu'est-ce qu'il est beau etc sans que ce soit de l'ordre du jugement normatif en quelque sorte c'est juste l'expression par un jugement énoncé d'un sentiment il y a juste un point pour terminer ça parce qu'on est très pour le jugement esthétique il aurait fallu que je rappelle que chez Kant ça s'oppose à un jugement logique quand je dis cette pierre à un certain poids et en fonction de ce poids il y a eu la chute des corps à s'appliquer c'est un jugement logique j'ai un concept général j'applique le concept général à un cas particulier c'est une déduction logique le jugement esthétique veut dire simplement quand je dis que cette chose est belle j'exprime en moi quelque chose comme un sentiment éprouvé par la chose c'est tout ce que ça veut dire ça n'a rien à voir avec le beau, le joli et donc effectivement le bon ou le mauvais goût la discrimination dont vous parlez etc je ne dis pas qu'elle n'existe pas ça vient au contraire je dis que le jugement esthétique est un moyen de l'éviter je commençais mon cours sur l'art et le beau quand j'étais professeur exactement comme M. Schaeffer a commencé ce matin par Ippias Magela Ippias dit tout de suite c'est une belle jeune fille et après il dit ah ben non alors c'est de la matière parce que la belle marmite aussi elle est belle alors c'est l'or on n'a pas attendu la sociologie en philosophie pour voir qu'Ippias avait tout un tas de normes qui étaient celles du citoyen riche athénien malgré qu'il était poète et prétendu grand spécialiste des beautés comparées de Lillard et de Lodicée donc pourquoi l'or mais la statue de la déesse chez Phidias elle est faite en Ivoire et les irises sont même faites qu'en pierre on parle de la matière précieuse pourtant c'est celle qui convient donc vous voyez que le jugement esthétique dont on parle là n'a rien à voir avec cette oui effectivement ces critères de distinction qui posent qui me posent comme appartenant à une caste supérieure à l'autre qui fait que moi j'ai bon goût et toi je vous dénie d'en avoir c'est l'intitulé oui allô moi aussi j'étais un peu je n'ai plus fait la même remarque à propos de jugement bon maintenant je comprends que c'est une référence à attendre c'est un mot qui dit jugement esthésis esthésis ça veut dire sensibilité oui qui dit jugement dit norme et j'attendais le mot norme et il est venu mais assez tard parce que justement j'avais pris jugement dans ce sens là oui j'ai trouvé que vous avez globalement balayé un peu rapidement l'idée qu'il pourrait y avoir qu'on pourrait trouver des critères des propriétés formelles etc universelles en différentes formes artistiques parce qu'après tout quand on parle de la beauté de la table on serait peut-être pas d'accord mais chacun on va mobiliser des arguments et parmi ces arguments on va probablement trouver des critères alors après bon chacun va peut-être hiérarchiser d'une manière différente alors je vais prendre un exemple très concrète c'est une vieille notion que je propose comme candidat à l'universalité ce soit la notion de tension et détente qui nous viennent de la musique mais qui peut être tendue très facilement à tout art temporel de les contes populaires on sait très bien qu'il y a des structures universelles dans les contes populaires dans le film dans le roman etc et en plus cette notion de tension détente semble être confirmée par des travaux en neurosciences je prends l'exemple en neurolinguistique on a étudié des anomalies sémantiques du style si je dis j'ai mangé une pizza bon le cerveau ne va pas trop réagir j'ai mangé un pigeon il y aura l'effet de surprise je dis j'ai mangé un téléviseur l'effet de surprise sera encore plus marqué et on a fait le même genre d'expérience sur la musique donc si je fais bon pas trop de réaction mais je dis voilà dissonance bon c'est pas forcément ethnocentrique mais c'est quelque chose qui peut être ancré dans l'esprit comme je dis esprit-cervo-humain voilà ma question on va répondre assez rapidement parce qu'il ne faut pas qu'on a de trop de retard oui alors je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire je ne vais pas me faire beaucoup d'amis parmi mes collègues sociologues qui quand ils entendent le mot neurosciences sortent leur crucifix en disant on va dire trop satanase mais je suis assez convaincu de ce que vous dites et peut-être d'ailleurs que c'est peut-être une manière d'avancer dans le débat qu'on a eu et peut-être de dépasser certaines oppositions un peu artificielles j'ai envie de dire si on veut prendre au sérieux la proposition kantienne il faut se donner les moyens de la mettre à l'épreuve et je pense que vous nous donnez des exemples des outils qui peuvent permettre de mettre à l'épreuve le fait qu'il existe peut-être effectivement dans les structures cognitives des universaux qui commandent l'expérience esthétique ce qui n'est pas complètement contradictoire avec le regard des sociologues je veux dire par là que bien entendu ensuite selon l'histoire des sociétés dans lesquelles on vit selon l'environnement social dans lequel on a grandi selon l'étude d'éducation dans lesquelles on a grandi tel ou tel stimuli va répondre plus ou moins il n'empêche que je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut se donner les moyens d'identifier de possibles universaux c'est vrai que je ne suis pas du tout anti-kantien je dis juste qu'il faut aller en tête la pétition de principe et qu'il faut se donner les moyens effectivement de chercher ces universaux et je crois qu'effectivement l'exemple de la musique n'est pas du tout anodin à ce point de vue là parce que je pense qu'il y a effectivement beaucoup de travaux aujourd'hui au croisement de la musicologie et des neurosciences qui montrent qu'effectivement ce travail là n'est pas complètement chimérique donc je vous remercie beaucoup de votre intervention qui je crois nous permet d'aller un peu au-delà de notre discussion oui simplement bien entendu vous avez tout à fait raison que l'objet jugé beau possède une structure à la fois d'ailleurs matérielle et formelle qui n'est pas indifférente au fait que je ressente en moi cette mobilisation des sens et de l'esprit simplement ce que dit Kant donc nous restons en ce sens en confrontation c'est que ce n'est pas un jugement de connaissance et que même si j'ai connaissance d'une structure tension détente liée dans l'oeuvre reste que il y a des musiciens des compositeurs des créateurs très bons techniciens qui sont parfaitement au fait et capables de construire leur oeuvre à partir de la structure tension détente et qui ne produiront pas une chose belle en caricaturant on a tous vu le film alors il est très mauvais du point de vue de l'histoire de la musique et très méchant avec sa guérie qui ne le mérite pas mais le Amadeus de Milos Formal pose très exactement cette question comment se fait-il qu'il y ait un choc avec ce morceau-là ce morceau singulier cette musique-là de Mozart et pas la musique en général donc même s'il y a des structures universelles et j'espère d'ailleurs qu'on entendra Patrick Lang nous en parlait tout à l'heure qui montre qui ouvre une piste honto-phénoménologique tout à fait remarquable et vraiment inédite ce qui est quand même rare dans la philosophie de l'art parce qu'on radote le semble-t-il beaucoup il n'y a pas tant de nouveautés que cela là je crois que c'est une vraie piste il n'empêche que ça ne remet pas tout à fait en cause la même question que celle du mouvement esthétique qui reste fondamentalement énigmatique bien nous allons essayer d'éviter le défaut qu'il y a chez Mozart comme vous le savez il y a trop de notes donc nous allons nous arrêter là je vous remercie beaucoup merci à tous et 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 à tous